Elle est la quatrième femme de Benjamin Castaldi. Depuis le 27 août 2016, Aurore Allemand est l'épouse de l'homme de télévision. Dans l'émission, Chez Jordan, mardi 11 avril 2023, elle a été interrogée sur les précédentes relations amoureuses de son mari. Elle a assuré que ça ne la dérangeait pas de savoir qu'il avait déjà eu des mariages avant le leur. Je suis sa quatrième femme mais je mène fou, a-t-elle lancé avant d'ajouter que ça ne l'avait jamais dérangé. Quand tu arrives à presque 40 ans, tu as vécu des histoires avant et tu n'aies plus comme à 25 ans à vouloir à tout prix l'enfermer à dire que si y est-il le mien et que tu ne veux pas passer derrière. Il avait des enfants, j'avais des enfants, on a eu des vies, si y est-il comme ça. Pour rappel, Benjamin Castaldi a été marié une première fois avec Valéry Sapienza, qui est la mère de ses deux premiers fils Julien, né le 18 septembre 1996, et Siemon, né le 20 avril 2000. Il a ensuite dit oui pour la vie à Flavie Flamand. Il s'était rencontré en décembre 2000 lors de l'émission Les Petits Princes, sur TF1. Ensemble, ils ont eu un fils, Enzo. Enfin, il a épousé Vanessa Broussoulou, à Copenhague au Danemark avant de sembler enfin trouver la femme parfaite pour lui, Aurore Allemand. Aurore Allemand au sujet de Flavie Flamand, on ne se côtoie pas concernant les ex-femmes de son mari, celle qui était directrice d'audition de la société Andemol assure ne pas avoir vraiment de lien avec elle. Au sujet de Flavie Flamand, elle a déclaré ne pas la voir. Je ne vois aucune femme des ex-femmes de Benjamin. Chacun a sa vie. Je suis très proche des enfants mais je ne vois pas leur maman, a-t-elle ainsi déclaré tout en faisant savoir qu'il n'y avait aucun souci pour autant. Je connais Flavie, je la respecte, mais on ne se côtoie pas. A propos de l'auteur Marine T. Un collable sur les faits divers ou la politique, je suis servi en écrivant pour Closer depuis 2019. Passionné par les séries, je suis également très attentif aux actualités des personnalités, surtout françaises. Ces derniers articles et procès Jean-Marc Morandini, après, ça a vraiment dérapé. C'est fait dérangeant qu'ils lui sont re. Meghan et Harry, nouvelles déconvenues concernant leur fils Archie Bruce Willis et Emma Emma, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mabel Ray, une touchante vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501